Musique Bien le bonjour dames et messieurs, bienvenue dans votre émission préférée, bien sûr, la locomotive d'émission de buzz. Puis pour l'actu en Côte d'Ivoire, vous êtes bel et bien dans le far-far. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende. Toujours partout seul, avec la charmante, la célébrissime, Yumi Lamuse. Bonjour Defalé, comment vas-tu ? Ça va super bien. Et toi ? Oui, moi j'ai la pêche. J'ai la pêche ? J'ai la joie. Attends, tu en moutres, tu peux t'en m'ajouter aussi quoi ? On fait comment ? Bon, si vous êtes fatigués, vous pouvez jouer, nous on est là, on s'y fait toujours. C'est quelque chose, on a gardé nos maillots, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Mais nous, on est là aussi pas toujours, peu importe la situation, on est dedans. On a fait comment ? C'est ça, c'est la fibre patriotique, ça demande ça, on a besoin de ça et le pays. Et tout le monde en a besoin, il faut surtout demeurer et rester patriote. Alors aujourd'hui, pour notre émission, nous allons recevoir une légende. Quelqu'un qui fait partie des Fères de l'Anse, je dirais, de cette première musique urbaine de Côte d'Ivoire, que j'appelle le Zouglou. À l'époque des années étudiantaires, naît un mouvement musical, au gré de leurs problèmes, à vouloir extérioriser tout ce qui se passait dans les campus, ça devient un mouvement musical. Et dans la même lancée, à l'époque, on avait un parmi eux qui a sorti un titre avec son binôme de l'époque. Non, il va chanter, il va s'y présenter, ça va pas essayer de lui dire son nom. Toi, tu connais ça, c'est le monsieur le Parisien, ça. Ça, c'était à Paris à l'époque. Waouh, à l'Atlantis, quand tu nous donnais ce show. Tu n'aimes pas le goût, tu ne sais pas, tu n'aimes pas le goût. L'Ago Polé, alors, dames et messieurs, nous recevons L'Ago Polé. Youmi, voici la légende L'Ago Polé. Oui, mais c'est un grand plaisir pour moi de le recevoir. L'Ago Polé, on va dire quoi, c'est une bibliothèque artistique ivoirienne. Bien sûr, bien sûr. Voilà, il en sait pas mal en matière de musique. Et il se soucie beaucoup du bien-être de la population. D'où ma question qui vient, pour ceux qui vous trouvent activistes, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, c'est comme ça la vie, tu sais. Dans la vie, chacun vient avec son style. Qui me trouve activiste, qui me trouve politicière, chacun vient avec son style. Donc, moi, je suis dans mon moule. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on vous a vu dans certaines positions que, voilà, on ne vous colle pas aussi cette étiquette à la peau ? Non, quand tu dis position, il y a eu des compagnies, chacun est allé dans sa position. Si, si. Oui, mais il y a d'autres... C'est pour ça que c'est pour moi que j'ai gagné, ça n'a eu rien de problème ? Non, vous vous êtes un peu trop mis en avant. Mais en même temps aussi, Youmi, je dirais aussi, mais là, vous prenez-moi, j'ai envie de lui poser une question partaine de ce sens-là. Tu fais partie quand même des artistes qui ont risqué leur vie. Toi, tu as risqué ta vie aussi, toi, tu te lave. Attention, on sortit des valets. Attention. Ça, c'est ton pas, d'abord. Après, on fait pour moi. On fait comment ? D'où nous, deux gars de l'Ouest. Pendant ce temps, tes parents étaient au pouvoir. Tu leur as tenu deux pour aller faire campagne pour le président actuel. Monsieur Ouattara, tu as eu quoi laver ? Bon, 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 la reconnaissance, c'est tout. C'est tout. Bon, la reconnaissance, c'est tout. Donc, oui, c'est à dire, moi, j'ai tort de reconnaître. D'accord. Non, non, il y a plusieurs gens de reconnaissance. Ça peut être terrain, ça peut être l'argent, ça peut être voyage, ça peut être... Ça dépend. Qui nous dit ce genre de reconnaissance ? Non, la reconnaissance. Laquelle ? Ouais, d'accord. Il y a eu une réconciliation, donc c'est la reconnaissance. Et puis, j'étais fier de le faire. Tu l'as fait avec le cœur. Mais c'était un peu corsé, parce qu'avec la chanson que vous avez faite, on aurait dit, c'est un cri de cœur, comme si quelqu'un vous avait demandé de faire cette chanson. Vous dénonciez pas mal de choses à travers cette chanson. Moi, ma chanson est sortie en 2008. Oui. La chanson est sortie en 2008, c'est effectivement. Ça a été utilisé. Une inspiration. Une inspiration. D'accord. Mais après, est-ce que tes parents bêtés, comment ils ont pu la faire après ? Oh. Les gars te molestent dans tout ça. Donc, tout ça, votre épouse est de quelle... Vous êtes mariée ? Oui, je suis mariée. Elle est de quelle ethnie ? Elle est bêtée comme moi. Comment ça s'est passé, alors ? Non, c'est mon épouse, donc. Elle est obligée de vous suivre à contre-cœur, bien... Non, mais il n'y a même pas de problème. Elle est avec moi. C'est les... Les cyberactivistes ? Non, non, non. Mais attends, moi, la grosse problème, comment... Je sais, mais comment tu peux vivre ça, d'une manière où, déjà, on t'a pas donné pia, et puis on t'insulte tous les jours ? C'est compliqué, ça, ça fait deux douleurs. Non, mais quand on m'insulte, moi, je suis content. Parce que, je sais pas, dans la vie, vous savez, dans la vie même, c'est pourquoi il y a des gens qui nous trouvent... Il y a des petits frères qui nous ont trouvés sur cette terre, et puis ils s'en vont pour nous laisser là. Ça, c'est pas faux. Tu vois, non ? Ah, tu veux insulter un grand frère ? Il faut réfléchir. Bien sûr. Tu veux penser, tu t'es intérêt, tu insultes, tu insultes, tu insultes, tu vois, t'apporter de l'amour pour l'un, tu m'insultes. Mais là, vous faites à les gens qui aboblis ? Non, je m'as pas oublié. Mais vous dites qu'ils sont venus, ils sont partis, ils vous ont insultés, et puis... Non, mais dans la vie même, pour pas insulter les gens comme ça, on n'insulte pas n'importe quoi. Tu sais pas de quoi les gens sont faits. Tu sais pas de quoi... Quelqu'un après moi, moi, quand j'ai ma même amie au monde, elle a mis 16 ans après, avant de faire des petits frères. Un homme comme ça, il faut le respecter. Pourquoi tu peux pas l'insulter comme ça ? Moi, si je dis que je suis d'avis, ça va t'arriver. On n'insulte pas l'homme comme ça. Non, c'est que dans ce cas, à la fin de cette émission, il faudra nous dire la date, le score, que la Côte d'Ivoire va prendre pour la canne. Je n'ai pas dit que je suis un voyant, non. Moi, je parle de... Attention. ... des six consens de l'avis. Ah là là là, parce que vous rectifiez par rapport à Aziz 47 ou quoi ? Non, non, non. Moi, Aziz 47, non, non. Il a dit qu'on ne l'a pas sollicité. Voilà pourquoi il n'a pas agi. Si c'est pour ta patrie, pour ton pays, tu dois le faire, tu le fais, pas le faire pour ton pays. Qu'est-ce que tu as sollicité ? Non. Qu'est-ce que tu penses de la sortie d'Akradio, où les vieux du village d'Akradio ont dit que c'est lui qui avait avalé le but des éléphants. Donc, ils ont attrapé les... Moi, je ne crois pas à ça. Ah, vous n'y croyez pas ? Autant, ils ont brûlé la maison de la dier, là. Je te donnerai une année. Et elle a reconnu les faits. Je ne crois pas à ça. La Zambie, quand c'était la Zambie à l'époque, ils sont partis jouer des coups de monde. Il y avait un gardien qu'on appelait Kazati. Il a pris 24 canaries. Il est parti et ça, en Europe. Il a encaissé 24 canaries. 24 canaries. Mon Boutou a pris tous les gens. Il les a mis en prison. Moi, je ne peux pas croire ça. Pourquoi ? On en a pris... Il est parti et 24 canaries. Il a encaissé 24 buts. On en a... On peut encaisser. Des canaries comme ça. Mon Boutou, les afils sont mis en prison. On ne croit pas ça. Mais alors, Youmi, récemment, on a vu Lagopoulon aussi. Parlons de football. On reste dans le même élan. Tu as fait une sortie sur la toile. On a vu, tu as commencé à faire des reproches à l'équipe qui jouait et aussi au président de la fédération, M. Idriss Diallo, et aussi au Code Gassi. Alors, qu'est-ce que tu leur reproches réellement à toutes ces personnes ? Les Igoanais, on ne les a pas sollicités. Ils aiment tout le pays. Bien sûr. Ils ont senté. Même bébé sans rose, même a senté. Tout le monde a senté l'éléphant. Nous, on pensait qu'on avait fait bonne impression. D'accord. D'une équatoriale, une équipe sans palmarès, vous n'avez gagné que 4 à 0 avec un joueur qui a 35 ans qui joue en troisième division en Espagne. Mais est-ce que ce n'est pas le fait aussi que l'équipe n'est pas bien construite puisque c'est une nouvelle équipe, c'est une jeune équipe ? Parce que c'est le football aussi. Moi, j'ai joué au football. Et est-ce que ce n'est pas le fait que l'équipe est encore jeune, il n'y a pas d'automatisme ? Non, il n'y a pas à faire des jeunesses. C'est pour ça qu'on n'est pas jeune. Tu sais, notre équipe, quand il y a l'osature de l'équipe ivoirienne, il y a des pays dans le monde entier qui rêve en voie ses joueurs, nous, tu es en aiguille au ballon. D'accord. Regarde le match qu'on a joué. Le match nul même, ça nous avance. Si tu vois qu'on a forcé, tu es un entraîneur, tu vois qu'on a forcé, ça n'a pas marché, tu le serres à défense. On cherche le match nul à la deuxième mi-temps. Mais la deuxième mi-temps, pour regarder bien le match, tu peux sortir tous les défenseurs et puis tu perds la tête des attaquants. Donc, c'est justement... En deux matchs décisifs, il y a des naces qu'on a eu. C'est justement là ce que M. Yudizialo, il a pris ses responsabilités en virant l'entraîneur. Oui. Je pense bien. En virant l'entraîneur, il prend lui. Mais aussi... Mais j'ai dit, diallo, normalement, il n'est pas... C'est pas un entraîneur qui dit, c'est mon équipe commando. Mais à chaque moment, tu joues, il y a une nouvelle tête qui est... C'est quel commando, toi, tu sais. Quand il y a une équipe commando, tu gagnes l'équipe qui a joué dans la Guinée-Gissau. D'accord. Mais contre le Nizénia, tu as changé l'équipe. Hum-hum. Diallo, tu as changé un peu l'équipe. Donc, tu n'es pas à la richesse d'une équipe commando. Tu as à la richesse de la défaite. Bon. Moi, quand je vous entends donner tant de tactiques, de périmètres et tout, j'aurais tellement voulu que vous posiez votre candidature pour être le coach-entraîneur de cette équipe. Non, non, non. Ou même que vous soyez dans le stade. Parce que vous vous connaissez tellement bien. Non, moi, c'est parce que je ne jouais pas. Alors, moi, quand j'étais petit... Raison de plus pour partager votre savoir. J'ai joué à l'Africa et j'ai eu une licence de fédération. D'accord. J'ai joué dans mes nénéries tennis qui étaient mes entraîneurs. Moi, je me parlais. Je connais. Même, je me dis, j'ai eu une anecdote. Il n'y a pas un gardien de but. Il n'y a pas un gardien de but. Il n'y a pas un gardien de but. Parce que, je l'ai dit, le premier but de la Guinée du Bataille est au premier poteau. Moi, Antoine Ben-Mathieu vous dit, un gardien de but, c'est la réflexivité et c'est le placement. D'accord. Oui, normalement. À l'un cas, tu le dégâtes, tu as l'impression qu'il a balle au pied. Oui. Mais il a le placement. Il a le placement. Bon, venez, allez, il a le placement. C'est un grand gardien de but. Mais notre gardien de but, il n'a pas le réflexe. Il n'a pas le placement. Il a le plongeant. Et puis, on a l'impression qu'il fule les parents. Et il ne dégage pas, par exemple. Bon. Tiens, le gardien du village, il ne dégage pas, par exemple. Coach, Coach Lagopolin a parlé. Coach Lagopolin a parlé. Coach Lagopolin a parlé. Moi, selon les deux mois, on ne fait même pas d'aller dans les poteaux parce qu'il a l'expérience d'une canne. Il a joué la canne au Cameroun. Il n'a jamais été canne. Bon. Maintenant, on a, l'entraîneur a démissionné. Bon. Ouais. On aurait démissionné. C'est bien sûr, c'est officiel. Il a démissionné. C'est même pas un entraîneur, c'est un tolier. C'est un tolier. Il est là pour la beauté. C'est un tolier. C'est un vrai tolier. Il a fait une tolérie des voitures. Une tolérie de voiture. C'est un tolier. Donc, on va lui trouver un poste ici dans la ferronnerie, tout ça là. C'est un tolier. D'accord. Bon. Maintenant, après... Il y a un progrès qui dit quand on prend tes enfants et que tu fais comme ça, c'est fait. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Bon. Maintenant, on prend le Faye Mest pour être l'entraîneur intérim jusqu'à la finale. Pensez-vous qu'il a les capacités d'amener l'équipe jusqu'au final ? Si, parce que d'abord, il faut travailler le mental. Je pense qu'il a les capacités. Parce qu'il y a d'autres qui ont dit pourquoi pas Drouba et lui ? Non, parce que Payet Ness, il a joué au ballon, il a joué en équipe nationale. Donc, il connaît l'équipe nationale. Donc, je pense que c'est de préparer le mental des joueurs. Sinon, si c'est le talent-là, quand tu prends un adénageur, quand tu prends c'est beau pour qu'on a joué dans la vie saoudite, quand tu prends ici, c'est de Barcelona et de l'équipe quand tu prends le sartu des délits du Bivoirien, quand tu convertis les agents ou ils jouent dans le problème, ça peut amouser la tête du Mali. Le Mali a perdu depuis... Je n'ai jamais aimé le Mali. Le Mali que vous a fait quoi ? C'est une nation frère. Vous n'êtes jamais allé là-bas ? Non, je n'aime pas le Mali. Je n'ai jamais allé là-bas, moi-même, j'ai eu le contrat du Mali, je ne vais pas là-bas. Quand tu as vu un contrat de 50 millions ? Je vais aller jouer dans la poussière. Mais il y a poussière ici aussi ? Non, il n'y a pas poussière. Il y a poussière partout ? C'est la belle famille. Ils vivent dans le plein et ils ont une manière de parler en zigzag. On peut les laisser dans leur scénario. C'est gâté. Hé là, là. Tu vois la partie comme ça. Quelqu'un qui vit dans le plein et il est sans manière de parler en zigzag. Donc, les ténés comme ils sont là. Ils ont essayé à donner ça. Mais leur dernier match, ils ont été bien rêvés. Il ne faut pas faire ça. C'est la belle famille quand même. Non, mais c'est la belle famille. Voilà, c'est la belle famille. C'est le beau des beaux. Bon, vraiment. Ils sont là. Ou bien, ton cœur depuis la date où on a fait dormir à 19h. C'est à quoi ton cœur ? Non, mon cœur n'est pas chaud. Les Camerounais, ils nous aiment. Ils nous aiment. Il faut se faire. Mais là aussi, on fera face au Sénégal la semaine prochaine. Oui, c'est le Sénégal. C'est ça aussi, c'est une équipe. Quand tu regardes les palmarès pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal, il n'y a pas photo. Ce n'est pas parce que vous voyez Sénégal comme ça. Sénégal ne va jamais gagner la Côte d'Ivoire. Nous, on a fait arrêter comment on appelle ça ? On a fait arrêter un match à guider un match à 6 ou 3 deux coups ne sont pas dédiés de bas. Le match est arrêté. Nous, on fait tout au Sénégal. Sénégal, c'est qui ? Sénégal, c'est pas peur parce que... Non, mais là, ils ont des équipes lourdes, hein ? Non, ils ne peuvent pas. Les joueurs sont prêts, hein ? Pourquoi Bonny dit qu'il y a des équipes qui ne peuvent pas gagner la Côte d'Ivoire ? Sadio Manet, depuis son mariage, il est rechargé à bloc. Non. Sénégal, non. Il a dit, il est venu prendre la Côte d'Ivoire et il va le faire à sa femme comme cadeau de mariage. Mais, en tant que mal, la Guinée-Équatoriale ne devait pas gagner la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas les palmarès. 4 à 0, mais dans Sénégal, pour la Guinée-Équatoriale, c'est un problème de coaching. D'accord. C'est un problème de coaching. Tu vois, non. Quand tu es en même, c'est un problème de coaching. Le coaching a été raté. Mais, je suis là quand tu le fais sorti, tu fais dans le pays. Non. Donc, tu penses plus que ça a été plus un problème de coaching que tout autre chose ? C'est un problème de coaching. Sinon, la Guinée-Équatoriale, quand on a pris, on a 70% de... De possession de balles, ouais. 70% de possession de balles, on va te gagner. Ils ont gagné sur quelques détails. Sur des relances, en fait. Sinon, même le Nigerien n'a pas joué contre nous. Ah, le Nigerien n'a pas joué. Mais tout de quoi d'Ivoire que vous voyez là ? Ils ont eu... Vous aussi. Moi, ils m'aiment dire aux gens de la CAF là. C'est nous qu'on organise quand même la cour. Non, ne ciblez pas des pénalités arbitraires. C'est un pays organisateur quand même. C'est son Maghreb pour moi, c'est plaisant. Donc, tu trouves qu'il n'y a pas pénalités contre le Nigeria ? Il n'y a pas pénalités parce que... Les deux cherchaient le ballon. Voilà comment les Blancs disent ça. Il n'y a pas pénalités parce que même si on laissait la balle, Ozymen a perdu le ballon. Il n'était pas en possession du ballon. Il n'y a pas pris le ballon. La balle était bien pénalités. Les deux luttaient pour prendre le ballon. Ozymen a bien perdu le ballon. Il n'y a pas pénalités. Bon, on a vu dans une vidéo Calou Bonaventure et Cyril Demoro se faire huer dans le stade. Trouvez-vous que les manifestants ont eu raison de leur parler de la sorte ? Non, ce n'est pas normal. On ne doit pas eu nos stars, en fait. Il faut respecter nos footballeurs, tu vois, non ? Ils ont été hués, lapidés, insultés, tout ça, quand même. Il faut respecter nos footballeurs. Moi, je l'ai toujours dit. C'est clair. Moi, il n'y a rien de la guichérie. La guichérie, quand tu le vois tant, tu es content. Parce qu'il a donné ce qu'on appelle la joie dans le cœur des Ivoiriens. Quand tu vois hier, tu es content. Pour l'instant, quand on a eu nos footballeurs... Non, ce n'est pas normal. Ce ne sont pas des choses à faire. Ce n'est pas des bonnes attitudes. Parce que c'est du football. Bien sûr. Mais quand Baki Kone a fait sa sortie sur la toile, il s'est fait aussi insulte. Vous n'avez pas apprécié la sortie de Baki Kone ? Non, j'ai eu... Vous étiez d'accord avec ses propos ? Non, je n'étais pas d'accord, mais l'insulté... On n'insulte pas les gens. C'est ce qu'il y a qui nous dit. On peut ne pas être d'accord avec des propos, mais pas injurer pour répondre. On ne peut pas les jurer. Vous savez, au revu, l'intérêt est devenu au revu. N'importe qui peut insulter quelqu'un. N'importe qui peut parce que ce que tu vas avoir dans l'avenir, tu sais, ce qu'il nous dit, c'est la vie. Mais après, la vie il y a l'amour. Tu ne peux pas insulter quelqu'un comme ça. Tu l'insultes, lui, tu l'insultes, lui, tu l'insultes. Mais nous, on vit sur terre. Nous, on vit. Notre nom est écrit dans le livre des vies. Mais il y a des gens qui ne sont plus sustains. Moi, j'en connais des gens qui ont insulté les gens. Les maladies, on a jeté sur eux. Tu ne veux pas ? C'est dégueulasse, ça. Tu ne veux même pas dire quelqu'un qui est là qui est créatrice. Je ne suis pas l'homme. Oui, ce n'est pas bien. Je ne suis pas l'homme. Il faut faire attention à la vie parce que... Il y a un homme au village, C'est parce qu'il y a bien des gens qui ont pas parlé. Il y a un homme au village qui peut y avoir à faire la lutte et tout seulement quand il y a eu au village de funéraux en fait des réponses. Je ne suis pas l'homme. Non. Il y a des gens qui vont marcher à bien tirer. Ils ne sont pas sains. Imagine que tu marches dans la rue et puis tu veux passer au milieu de quelqu'un et puis lui, non, on passe moi dans cette vie. Alors, aujourd'hui, Lagou Pélin, quels sont tes rapports avec les cas du RHDP? Les rapports sont beaucoup et j'aimerais profiter même de ton... Je vous dis merci au ministre de la Défense, merci à Hans Poulibaly, le ministre de la Communication, merci aussi à le ministre du Transport, merci à Momo Bamba et Cisco Lagarde. Voici ceux qui me restent dans mon... Mais moi, il ne me reste personne même. Pourtant, il a fait le moment à toi. J'ai profité aussi peut-être pour les saluer peut-être vous vous souvenez de moi aussi. Moi, c'est souvenir de toi. J'étais là. Donc, il vous appelle souvent. C'est eux là qui passent un feu à moi. Ils vous donnent un peu l'argent en fait. C'est ça, il dit c'est ceux-là qui vous donnent l'argent. Non, souvent on te fait les piqures. Non, on ne t'a pas dit quand même. On ne t'a pas dit les piqures qui reçoivent. En tout cas, vu la forme, la montre, tout ça, je sens que c'est... Ah, alors? Non, mais il n'y a pas les mourir. Donc, il ne va pas me laisser comme ça. Dans un moment, j'ai fait un moment, il était un peu malade. D'accord. Alors, aujourd'hui, dans la nouvelle sphère de la musique, tu vois qu'il y a des nouveaux artistes qui sont en sortie. Tu sais très bien que tu parlais ça en marge de cela. Il y a des artistes en ce moment aujourd'hui qui font l'actualité sur la toile, qui font le beau temps par moments, tels que Manadja confirmé, tels que DJ congélateur, tels que bébé sans hausse de main. Qu'est-ce que toi, tu penses de cette nouvelle génération? J'ai dit un jour dans une émission à Télé que moi, ils me font pitié. C'est pour ça que je te repose la question. Est-ce qu'aujourd'hui ils te font pitié ou pas? Par contre, t'es insulté les murs. Aujourd'hui, je suis un peu content parce qu'il y a eu un encadrement. Il y a eu un encadrement. Il y a des gens qui les ont encadrés, mais je me l'ai dit qu'ils n'ont qu'un peu de coup d'histoire. Sinon, il y a eu un encadrement. Avant, ils me faisaient pitié. Et quand il y a eu des 211 des membres venus de benguer de soirée, j'étais content. D'accord. Au départ, je me fais pitié. Mais de toute façon, les gars m'ont matraqué. C'est déjà lui en fait. Il y a des gars qui mettent politique dedans. Il nous a trahis. C'est être craint. Mais j'ai fait quoi au jamais? Tous les gars là où... Tous les gars ont mangé le pouvoir en place. Vous ne voyez pas ça. Tous les gars ont mangé le pouvoir. Donc, il ne faut pas en plus. Entre temps, il ne passe derrière. Il y a eu pour se servir. Donc, Lagopolin, tu veux dire quoi par là? Tu peux dire des noms. Par exemple, qui mangeait le pouvoir en place? Eux tous. Je ne lui ai même pas dit de nom. Je lui ai dit eu tous. Eux tous. Le 31, avant, j'ai vu ça. C'est le 31. Parce qu'il y avait un peu de pas les trattés dans les villages. Il y a des gens qui n'ont pas ici. Donc, tous les gars du FPI mangeaient les gars du pouvoir. Ils sont pro, 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 pro là. Oui, les pro-couloirs. Ils prennent les plus dans les couloirs? Dans les couloirs. Tous les pro-couloirs prennent les couloirs. On est dans les couloirs. Bon, couloirs là même là. je pense que c'est je suis parti dans les couloirs là. Ce couloir là, on n'a même pas le cas au four. On est dans les couloirs, tu viens venir dire aux gens, lui, il a trahi son peuple. Et puis après, il a été caché pour aller manger les mêmes gars. En fait, l'Ivoire n'est pas bon. On est sorcier. Vous mangez les gens et puis c'est bon. Et puis vous, vous voulez monter les gens pour aller contre eux. Pour me dire, tu veux tout à l'heure, pour mettre l'image des gens pour la cité. Lui là, c'est un traître. Lui là, nous la trahi. Mais il est normalement, vous n'êtes pas. Il est normalement, mais ça t'échauffe pas. Il dit, c'est pas un leader. Les gens même, habituellement, ce qu'il prend ça, c'est les gens qui sont trop fonds de moi. Donc, maintenant, il répond plus. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec Asselfo ? Bon, Asselfo, c'est mon frère. Asselfo, c'est mon gars. Il m'appelle, il m'appelle, on s'appelle. Moi-même m'a dit qu'il devait aller monter sur lui. Ça m'a plu, mais Asselfo aussi. Il fait un temps où vous avez eu un histoire, tous les deux. Attends, il va aller juste pour vous. Il n'a pas conseillé comment ? Tu as porté le maillot du Burkina comme ça au salaire ? Bon. C'est pour taquiner. Mais on a vu VDA sortir et on a vu des artistes faire des sorties pour en parler. Pour dire que comment il se fait qu'il porte le maillot du Burkina, pendant que la Côte d'Ivoire en course. Bon. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. On joue pas avec la patrie. Il est des deux nations aussi. Il est des deux nations. Oui, il est originaire quand même de là-bas. Il veut privilégier le maillot du Burkina. Ça là, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, ça c'est une affaire qui est un peu compliquée pour nous. Mais bon, parce que il est égoigné là. Oui, mais il est originaire quand même. Quand je vois vos capacités. C'est comme tirer à moi mon fils. il est moins chivar et mon fils est français. Originaire. Bon, si demain, mon fils porte un maillot de France, il peut avoir porté un maillot de Côte d'Ivoire. Mais il est français. Il est né là-bas aussi. Originaire, ça c'est après. Tu n'as pas. C'est ici ou pas ? Ah, ok. D'accord. D'accord. Là, vous ne pouvez pas quand je vois vos capacités et vos connaissances en sport, en football surtout. Je me dis que vous avez votre place dans cette canne, dans cette fif. Pourquoi vous n'avez pas proposé vos services ? Non, mais moi, je suis chanteur. Tu vois, non ? Mais vous avez des connaissances énormes. Moi, c'est avant... C'est mieux pour les critiquer derrière, mais il faut aussi proposer ses services pour apporter sa tire à l'édifice. Avant, je jouais au foot. Maintenant, je suis devenu chanteur. Donc, tu vois, non ? C'est quelqu'un qui dit que ce n'est pas faux. Moi, j'ai joué au foot. Je connais un peu l'équipe nationale. L'équipe nationale, là, ils ont assez fait, ils ont tout fait du mal aux Zidonais. ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas la faute de faux coach. OK. Sinon, c'est une bonne équipe. Quand tu regardes l'osat, tu dis que tu regardes l'osat, tu ne le dis pas. Il n'y a pas un pays qui a ça. Et ils rêvent. Quand tu prends Sikopopana, quand tu prends le petit qui se doit à Monacola, Senghor, quand tu prends ce soir, quand tu prends à Dengra. À Dengra, quand tu prends ce soir, Senghor, non. Non, il y a des équipes qui chèrent ça, ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas. Effectivement, il y a quand même de très beaux talents. de faux coaching. On a... Le faux coaching. On est là et puis on s'en... Non. Mais donc, dans ce cas... Il y a le coach de la Gambie qui a démissionné. Oui. Lui, on peut couler des rues. Il n'y a pas de sa équipe. Non, il est très bon. Il n'y a pas de savoir réellement ce qu'il en est. Parce que d'aucuns accusent la FIF de M. Idriss Diallo. D'aucuns accusent le coach. Bon, c'est... Voilà, ça va dans tous les sens. Mais la FIF, il y a longtemps, ils sont là-bas. C'est à peu près de 30 ans, ils sont là-bas. Et ça ne les change pas. Ils ont remonté la coupe d'accusation. Ça, c'est normal. Mais il y a des situations où on ne peut pas faire pleurer les Nouveaux-Unis comme ça. Regarde, je donne un exemple du Sénégal Égypte 96. Oui, en Égypte. On a joué contre le Sénégal. Le Sénégal, ce n'est pas le petit Sénégal. C'est le Sénégal de Oumar Gelsen, c'est le Sénégal de Dierno-Youm. Il y avait un sec-sec le meilleur gardien d'Afrique dans les poteaux. Ah, vous voulez être dans les Nouveaux-Unis ? Non, non. On ne dit pas de Dierno-Youm. Dans le temps, ils vont avoir Paris-Sénégal. On parle de sec-sec le meilleur gardien d'Afrique. On parle de Jules-François Bocavé. Tu sais qui on a mis là ? L'agro-Batien c'est le gros beau. Mon belge a la défense. On les a gagnés sur le Sénégal. C'est ce Sénégal qui faisait peur. Ce n'est pas le Sénégal de Sadio Mane. Donc, tu penses qu'on peut le contenir sur le Sénégal de Sadio Mane ? Ça ne nous déprime pas. Il dit que Didier Drouba les a gagnés, il lui a arrêté le match. En fait, on a boutillé au stade du Dakar. Ils ont cassé le stade ce jour. Est-ce que vous pensez qu'ils doivent ramener Zahar ? Zahar ? Mais il n'y en a fait la liste. Sinon, Zahar ça place dans l'équipe. Mais qui a mis une série des arbres ? Il est un polio. Mais qui a mis une série des arbres ? C'est vous qui dit ne mange pas une huile. Et si c'est forcé. Quand on t'a dit il y a des situations qui ne mangent pas. C'est une impolitesse. Non, il n'y a pas de impolitesse. Tu ne peux pas obligé à manger une huile. J'ai dit l'huile mais je pense qu'il ne mange pas. Donc, c'est le mouvement que là, Zahar doit revenir comme il n'en a fait la liste. Parce qu'on a deux blessés. C'est des bons attaquants mais ils sont blessés. Parmi les blessés, il y a un, on dit qu'il fait un mannequin qu'il n'arrête pas de boire l'eau. Je ne sais pas. Au lieu d'aller sur le terrain. Ah ouais. Ça, c'est une manière de ferir un peu. C'est Sébastien. Bon, il ne sait pas lui, ça blesse celui-là. Dites-moi si c'est une machette qu'on l'a blessée. Je suis là. Tu peux jouer ? Tu n'as pas venu à jouer ? Ce qu'on blesse le man de machette, c'est que ça peut prendre du temps. Lago Poulé. Alors, ta blessue là, c'est quel genre de blessue ? Lago Poulé. C'est une machette ou mieux, c'est quel genre ? Moi, c'est qui me plaît que je suis Lago Poulé. Il n'a pas de salaire dans sa peau. Qu'a-t-elle-même en fait la salle et les télétrives ? Il ne faut pas ça. Il ne faut pas dire. Mais Lago Poulé, dis-nous, maintenant, côté artistique, côté musical, depuis, tu ne sais rien. Qu'est-ce qu'il y a ? Moi aussi. Bon, après la calme, ça vient. Je te connais. Je te connais. Bori Mamban. Hein, quoi ? Je dis, Bori Mamban, la police n'est pas encore terminée. Bori Mamban. Oui, je dis que la politique ivoirienne est devenue le mercato d'un championnat européen. Pas d'homme loyal. Trop de traite à l'horizon. Trop de traite à l'horizon. Bori Mamban arrive. Il n'y a pas tourné cette année-là. Attends, tu vas voir ? Lago Poulé. Non, on n'est pas fini. Tu as envoyé la bombe en vrai temps. Explosion. Ça va dégager. Bori Mamban. Bietou. Lago Poulé. C'est pas bon. Ouais. Ça veut dire la course n'est pas encore finie. La course n'est pas encore terminée. A Mamban. A Mamban. N'aie pas peur des réprécutions qui vont venir après. Non, ça va, il est habitué. Pourquoi je suis habitué à moi ? Bon, après aussi, il a des bons amis. Amusez-moi. Il a des bons amis. Abidien est conquis, je suis en quoi ? Il est là ? Abidien est conquis. Waouh. Depuis le début jusqu'à l'après, on a dit chacun s'assoir, dit qu'il y a des pouces. Nous, on est assis, mais presque paralysés, le système a bloqué. Nous sommes condamnés, condamnés au soumage. En fait, c'est en 85. Ouais. Ils m'ont boutillé. Le gars qui dit ça. En fait, vous êtes habitué à Akuri au fait ? je ne suis pas habitué Akuri, mais... Est-ce qu'on peut avoir une... Tu peux nous faire donner un peu le Bori Mamba ? Bori Mamba ? C'est dangereux, hein ? Ouais, il faut te le donner un peu seulement. Petit. C'est blanc, ils n'ont rien compris. Je m'en fous, Peut-il te mettre un problème. Bori Mamba ? Non, regarde, c'est dangereux, hein ? C'est blanc, ils n'ont rien compris. Je m'en fous, Peut-il te mettre un problème. Je m'en fous, Peut-il te mettre un problème. J'y m'en fous. Ça fait ça. Beaucoup d'entre eux ont des problèmes. Akuri, j'y m'en fous. Waouh. Mais revenons sur ce sujet dont tu parlais. Tu dis que, tu répètes encore, tu dis que les gars, que les gars te persécutent pendant qu'eux-mêmes, leurs propres gars, vont manger et le pouvoir en place. Ils sont là, mais ils ne voyaient pas ça. C'est sûrement, ils sont là, mon cher. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a qu'un aux gens. Bon. Il y a là, elle, elle, elle me dit dans une bibliothèque, tu veux moi, maintenant, ça a fini. Ou bien. Je ne sais pas ce que ils voulaient faire. Non. Vous avez vos artistes. Chacun a son artiste. Chacun a son artiste. A son artiste. Moi, c'est moi. Quand vous voyez mon image, je pense que moi, je suis dépenu. Non. Il dit, mais pour aller sur ma page, je ne sais pas. Mais j'essaye. Lui, il a chanté encore, ce gars-là. Lui, il a été primaire. Je lui, mais on va dire quoi ? J'ai dit quoi ? Quand vous voyez le pays là-bas, vous avez fait ça ? Mais il n'y a pas fait ça ? Tu m'as invité, vous voulez qu'on se dise de la victoire ? Ah, ça. Ah, ça, maintenant, c'est le président, le meilleur président du Côte d'Ivoire. Il faut qu'on dise de la victoire aux gens. Parce que ce qu'il a fait, en 15 ans, il n'y a pas un président depuis la mort du Fouwoyer qui l'a fait. Pourquoi c'est-à-dire la victoire, mais là ? Donc pour toi, il reste le meilleur président après au Fouwoyer ? Après au Fouwoyer, j'ai eu. Toi. Ok, Lagopolin a donné son avis et son point de vue. Il y a les stades là, on dit, on joue en Europe. Tu prends voiture même là, tu t'en vas à Corovo. Ah voilà, quand tu prends la 17h, c'est le lendemain qu'il est à Corovo à Tijé. Ouais. Mais vous êtes là ? Il fallait vraiment féliciter le président parce que les infrastructures sont des belles factures. Vraiment, au niveau des infrastructures, rien à dire. C'est vraiment le top des tops. On les marche, on n'aime pas les vieux qui connaissent. Réconnons moins qu'il court vite, c'est très important. Voilà, donc Uyumi, notre mission va bientôt tirer à sa fin. Exactement. On a eu le grand Lagopolin, l'homme qui n'a pas sa langue dans sa poche. On a passé un excellent moment. On a passé un excellent moment avec lui et vraiment, c'est fait un plaisir. Alors Lagopolin, quel est ton mot de fin, ton message à la nation et aussi ton message d'encouragement à l'équipe qui a été sauvé par le Maroc. Donc, qu'est-ce que tu peux l'en faire ? Non, on n'a pas été sauvé. Ça devait arriver. Bon, OK. Puisque le Maroc encore touche, on peut le passer en finale. Bien sûr. Si on repasse en finale, on va nous sauver. Ils vont nous dé sauver. C'est comme ça. Donc, moi, mon mot de fin, c'est de souhaiter bon sens aux éléphants. Et puis, en tout cas, au niveau de la fille, vous voyez, il y a des meilleurs entre nous. dans le monde. Il y a Bollino qui est là-bas. Il entraîne Naples. Il y a des romains au moins. Il y a des meilleurs entraîners là-bas. Prenez-les pour venir entraîner l'équipe nationale. Parce que les joueurs qui sont là-là, c'est des joueurs de valeur. Ils ont beaucoup d'argent qui gagnent dans leur clan. C'est des joueurs de valeur. Bien sûr. Ne prenez pas des tauliers, des dentistes pour venir les entraîner. Parce que le gars que vous demandez là-bas, c'est un taulier. Il débrue. Merci Lagopolin. On reste quand même cohérent. On reste quand même respectueux. Et il n'y a pas que le football dans la vie. Il y a toute autre chose. On peut se rencontrer ailleurs. Donc, il ne faut pas forcément se focaliser sur un moment, sur un événement pour poser une action sur une situation qui peut demain peut-être vous rattraper. surtout les jeunes. Faites très attention. Lagopolin l'a dit, la vie, elle est très longue. On sait de quoi chacun de nous est fait. Donc, en parlant sur les autres, il faut faire attention et surtout mettre, la Bible dit, mets une garde autour de ta bouche pour avoir longue vie. C'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le divin. Merci. Et soyez couverts. On est ensemble. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501